Bonjour, pour ce rendez-vous aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter le numéro de Politis de cette semaine, qui est largement consacré aux suites de Notre-Dame-des-Landes, avec un beau reportage de Vanilla Delmas, qui a participé, assisté, rencontré sur place tous ceux qui maintenant cogitent à l'avenir, parce qu'on entre dans une nouvelle phase après la belle victoire, et cette belle victoire, on la célèbre de façon, avec cette une de Politis qui est joyeuse, et c'est tant mieux, et donc on a à la fois ce reportage, et puis un article, l'analyse de Patrick Pirot, qui est consacré aussi à Notre-Dame-des-Landes, bien sûr. Quant à moi, je suis revenu sur la situation en Syrie, parce qu'on en parle assez peu, il y a des phases comme ça, il y a des cycles dans l'actualité, on en parle assez peu, et on a tort, parce qu'il se passe beaucoup de choses, d'abord, il y a l'illusion que la guerre civile serait finie, pas du tout, pas du tout. Hélas, pour les populations syriennes, Bachar el-Assad continue de bombarder des zones qui sont occupées par des rebelles, notamment à la Gouta, qui est dans la banlieue de Damas, et même avec des bombardements de gaz, encore une fois. Et puis, ils bombardent intensivement les populations de Didlib, la région Didlib, probablement avec la complicité, d'ailleurs, des Russes, qui est au nord-ouest du pays, et qui est une dernière enclave qui est tenue par les rebelles. Mais il y a aussi un autre front qui s'est ouvert, c'est le jour dernier, et qui est très inquiétant pour la suite. C'est l'entrée des chars turcs en Syrie, tout à fait au nord du pays, par conséquent, et pour aller anéantir les milices kurdes qui tiennent cette position dans la région, dans l'extrême nord, disons, de la Syrie, au nord même d'Idlib. On sait que les Turcs, il n'y a donc qu'un agenda depuis le début dans ce conflit, c'est d'éliminer les Kurdes et d'éliminer la possibilité, surtout pour les Kurdes, qui ont joué un rôle très important dans la lutte contre Daesh, les éliminer et les priver de la possibilité d'une jonction avec leurs frères kurdes de Turquie. Et c'est ça qui motive l'intervention turque, qui est tout à fait inquiétante. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est l'attitude des grandes puissances, comme on dit, notamment la Russie et puis les États-Unis. Je mets en garde, disons, dans mon éditorial, parce qu'on a tous cette tentation de lire ces événements avec des grilles de lecture qui sont complètement obsolètes, qui sont celles, disons, des oppositions Est-Ouest, américains, anti-américains, russes, américains, etc. Ces rivalités existent, bien entendu. Mais en l'occurrence, c'est intéressant de voir à quel point elles sont invalidées par les faits, parce que, certes, la Turquie, qui est l'agresseur dans cette histoire, est un pays de l'OTAN, donc lié militairement aux États-Unis. Et en même temps, les États-Unis, eux, sont plutôt du côté des Kurdes dans cette histoire, non pas par compassion pour la population kurde, mais parce qu'ils ont intérêt à s'appuyer sur ces Kurdes qui tiennent le nord de la Syrie pour eux-mêmes s'installer assez durablement, puisque les États-Unis ont envoyé des effectifs. Et là, il y a une tentative, disons, de pérennisation de la présence américaine au nord de la Syrie. Si bien que les États-Unis sont un peu, si j'ose dire, via l'OTAN, on pourrait imaginer qu'ils sont du côté turc, mais en même temps, ils ont des intérêts complètement opposés avec les Kurdes. Donc il y a une sorte de feu vert qui a été accordé à la Turquie, mais sur un territoire très, très limité, pour qu'ils n'aillent pas trop à l'est, là où ils seraient sur de mauvaises rencontres américaines. Et cette même mauvaise lecture des événements, très ancienne, très obsolète, conduirait peut-être à imaginer que les Russes vont intervenir pour protéger les Kurdes. Et là, pas du tout, Poutine est complètement complice dans cette affaire. Erdogan s'est vanté, a fanfaronné sur le feu vert qu'il avait obtenu, et à tel point que les Russes ont quitté la zone la veille de l'entrée des Turcs, pour bien signifier que la place était libre, si j'ose dire. Donc on voit à quel point tout ça est compliqué. C'est très compliqué, et c'est comme ça. Je m'en prends aussi à la France dans cette histoire, parce que le discours français est assez lâche, finalement. On nous parle toujours de la guerre au terrorisme. L'essentiel, dit-on, pour nous, c'est la guerre au terrorisme à Daesh. Bon, ça ne mange plus beaucoup de pain, puisque Daesh est quand même très, très affaibli militairement. Et surtout de terroristes, c'est aussi ça que révèle cette affaire. Terroristes, ça ne veut pas dire grand-chose, dans la mesure où les Kurdes sont terroristes quand ils veulent leur autonomie, ils sont héroïques quand ils combattent contre Daesh avec les Américains et les Français. Et puis, pour Poutine ou pour Bachar el-Assad, tout ce qui bouge est terroriste. Donc cette histoire aussi, encore une fois, relativise complètement cette notion, et dire qu'on est contre le terrorisme, contre les terroristes, que c'est notre cas principal, c'est à peu près ne rien dire. C'est peut-être ce que souhaite malheureusement la France, ne rien dire. Voilà, donc l'analyse qu'on peut faire, qui malheureusement est compliquée, mais c'est la réalité de cette affaire, très, très inquiétante. À la semaine prochaine.